La seule voie secondaire la plus appréciée au Gabon en ce moment avec des lampadaires, du wifi, des terrasses, des airs de jeu c'est vraiment on meurait que ces quartiers là continuent comme ça et que tous les petits mapanaires, tous ceux qui traînent dans les environs puissent s'associer avec le président Legui et la mairie centrale parce qu'il ne suffit pas seulement de faire cela aujourd'hui c'est le président qui a fait mais ça dépend maintenant du maire parce que c'est le maire qui est le garant de la ville c'est le maire qui est saché arranger cette voie là arranger et assainir Le grand marché derrière, tout à l'intérieur est occupé alors si tu ne peux pas rentrer dans le marché tu ne peux pas rentrer dans le marché aller dire tu vas prendre la place d'une personne ça va causer des problèmes voici vous voyez ce mur là soit disant à l'intérieur c'est un marché qu'on devait consommer jusqu'à présent apparemment ça peut tomber l'année Au plus de 10 ans, rien n'a été fait même là, nous sommes obligés de nous imposer ici en Bordu venez vendre C'est une bonne initiative dans le sens où on ne doit pas exercer anarchiquement donc s'il faut mettre de l'ordre l'ordre concerne tout le monde et les expatriés et les jeunes gabonais donc c'est à l'état gabonais de prendre les responsabilités à ce qui concerne les jeunes commerçants gabonais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat donc on nous encourage dans ça tout le monde ne veut plus aller à la fonction publique et comme le dit le Président de la Transition que la fonction publique ne peut pas regorger tout le monde donc on essaie de se débrouiller Vendre ici, ce n'est pas un acte de défiance pour vous ? Vous ne défiez pas les autorités ? Non, on ne défie pas les autorités c'est juste un appel un appel que nous sommes motivés nous sommes disponibles à l'appel du Président de la Transition Nous constatons toujours des vendeurs à la sauvette un peu de tous les côtés des vieilles carcasses de voitures qui jonchent toujours les ruelles dans les voies secondaires et non seulement ça il y a aussi le phénomène des poubelles qui continuent d'écumer les rues et hormis cela nous voyons des citoyens qui urinent un peu partout à l'image de la gare routière le marché m'emboîté presque toutes les rues de Libreville Au niveau de la mairie moi, ce que je peux dire c'est que le maire actuel il est un militaire il doit former des brigades environnementales qui doivent travailler en conjointement avec le ministère de l'Environnement pour vérifier et surveiller à la mairie il existe une direction générale de l'environnement moi je ne sais pas ce que cette direction fait concrètement a la mairie de l'environnement je ne sais pas ce que cet effort il n'est pas ce qu'il n'est pas et je ne sais pas ce que l'amie de l'environnement il n'est pas ce que cela il n'est pas ce qu'en